Vous êtes ici dans le premier drive alimentaire créé il y a 10 ans. Ce service a véritablement explosé en moins de 2 ans jusqu'à atteindre une croissance supérieure à 300%. Aujourd'hui, on compte environ 3000 drives en France, mais leur développement ralentit depuis quelques mois. La croissance du nombre de drives a été très forte ces dernières années, donc il est normal que ça ralentisse. Il y a encore de la croissance, puisque nous on va ouvrir 10 magasins l'année prochaine. Ce qui est certain, c'est que la courbe de croissance va avoir tendance à baisser en nombre. Ça ne veut pas dire que la courbe de chiffre d'affaires ou de parts de marché ne va pas continuer à augmenter. 3 millions de ménages français en sont des clients réguliers. Flexibilité, gain de temps, économie. Le drive est parvenu à s'imposer auprès des consommateurs. Et pour réaliser toujours plus d'économies, sont apparus les comparateurs de drives indépendants. Une réponse aux attentes des Français. Nous, en fait, on répond à deux services très forts. Le premier, c'est l'accès à l'information. Vous avez tous les magasins près de chez vous qui sont sous le même toit, monsieur Drive. Et le deuxième service, c'est la rapidité. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir plusieurs sites de drive pour pouvoir comparer les prix, les promotions. Nous proposons tout sous le même toit. Et en quelques clics, vous pouvez faire vos courses et faire des économies. Les clients réguliers utilisent le drive 10 fois en moyenne par an, ce qui représente 23% de leurs dépenses annuelles. Et le deuxième service, c'est l'accès à l'accès à l'accès à l'accès.